... Et devinez quoi ? Je ne vais pas vous parler de Thomas Pesquet ce matin. Mais non ! Une journée 100% sans Thomas Pesquet ? De ses remplaçants. Trois Américains et un Allemand qui sont en vol vers l'ISS. On dirait le début d'une bonne blague. C'est donc un décollage réussi pour la NASA et SpaceX à bord de la capsule. Trois Américains et un Allemand qui vont prendre la relève du français et de ses coéquipiers au sein de l'ISS pour une mission au total qui durera 6 mois. Rémi Ouvrard est resté debout sur sa montgolfière à 4016 m d'altitude. Il a assuré qu'il voulait se rapprocher de là où était Thomas Pesquet, de la station spatiale internationale. C'est un peu plus haut, c'est quand même à 400 km au-dessus de la Terre, donc il y a encore un peu de chemin. Le vol a été réalisé hier par le père et le fils Ouvrard, connus dans le monde de la montgolfière. Le duo a survolé les plaines de la Vienne pour promouvoir le numéro du Téléthon. On a beaucoup chanté ensemble avec Sandrine. Mais oui. Énormément. Énormément. Nous avons chanté au gala de la Fondation Alzheimer plusieurs fois. On a des souvenirs très... Mais oui. Si vous en rappelez, c'est déjà pas mal. J'adore chanter, Sandrine. Un repose-pied, 4 roulettes, un petit moteur, voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. C'est un peu encombrant, c'est simple et c'est économique. 2 litres au 1000 km. Et voilà le problème de la circulation résolue. C'est également un bon moyen pour ne pas user ses chaussures. Année 2050. On ne sort plus jamais sans ses lunettes de protection et ses bottes spéciales. Émanation de gaz, poussière. Notre planète étouffe sous les déchets. Mais l'équipe de cash est toujours là. Elle n'a pas pris une ride. Tokyo, la plus grande mégapole de la planète. 37 millions d'habitants et des rues sans poubelle à la propreté légendaire. Bonsoir à tous, bienvenue, il est 19h. On va partir comme d'habitude pour une petite mission propreté si vous êtes toujours motivés. Ce soir-là, ils sont une trentaine des bénévoles à aller nettoyer la chaussée. La terre est devenue une décharge à ciel ouvert. Où des bêtes prolifèrent. Les sorties au grand air ressemblent désormais à ça. Ça fait rêver. Eh bien, c'est ce qui pourrait vraiment arriver. Selon la Banque mondiale, la quantité de déchets augmentera de 70% d'ici à 2050 si rien ne change. On habite dans le quartier et comme on trouve que parfois tout n'est pas parfaitement propre, on vient donner un coup de main à cette association. Pour nous, c'est une activité comme une autre. Et c'est surtout l'occasion de faire une promenade familiale qui permet de passer du temps avec les enfants. Allez, venez, venez. Vous me suivez. Oui, bien sûr, on part dans des travers. Attention, caca ! Qui sont bien différents. Oh, caca ! Bouge, 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 bouge. Allez ! Scène de nettoyage banale au pays du soleil levant, une affaire d'éducation qui commence dès l'enfance à l'école. Tradition typiquement nippone, ce sont les élèves qui nettoient eux-mêmes pendant 10 minutes tous les jours leur classe. Du sol au table en passant par le tableau et même les couloirs extérieurs. C'est leur salle de classe, leur environnement de travail. Donc c'est à eux de la nettoyer. Vaut mieux remonter ses manches que de baisser son froc. Voilà, c'est une façon de dire dans la vie, faut y aller, quoi. Personne nous attend, faut y aller. D'emblée, il nous dévoile ses petits trucs pour bien passer à la télé. Pardon ? Je vais vous dire, j'ai toujours des interviews en enlevant mon portefeuille, ça pour que ça ne sonne pas, et pour avoir l'air d'être mince et de plaire aux filles. C'est très important pour moi. Je sais que vous êtes un ancien dentiste et je me posais cette question, est-ce que maintenant, c'est la première chose que vous continuez à regarder chez les gens ? Non, non, c'est terminé. Des formations professionnelles. C'est vrai que c'était le cas pendant tout le long de mes études et mon père me disait heureusement que tu n'as pas fait urologie. En fait, les trois ans de cette publication Instagram qu'elle avait postée le 11 novembre 2018. Une belle photo qui transpire l'amour et cette légende avec ma beauté. Je rigole parce que je suis en train de lui faire pipi dessus. Allez, bon dimanche. Une pensée aux morts tombée pour la France. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre la guerre de 14-18 et le célibat ? Non. C'est que pendant le célibat, les femmes aussi sont poilues. Oh ! Présenté, un ! Merci, président. Pour l'hommage à vous, c'est le jardin. Merci. Je vais aller le faire avec la voix qui me reste. Avec la voix qu'il me reste car effectivement la voix du président est toujours Vive la République Vive la France Depuis hier soir on sait qu'il y a non pas 5 candidats à la première LR mais 6 avec M. Macron Donc M. Macron est en train de, permettez-moi l'expression, sucer la droite Sucer la roue de la droite avec une forme de déterminisme incroyable Alors on va reprendre dans l'ordre, pour ceux qui ne sont pas fans de vélo Sucer la roue c'est une expression cycliste, ça veut dire qu'on profite de l'aspiration du coureur devant soi Ce canard pourrait bien voler la vedette aux lièvres et à la tortue Wrenkel a couru dimanche dernier le marathon de New York Et l'une de ses vidéos postées sur TikTok il y a deux jours cumule près de 7 millions de vues Plutôt à l'aise avec une belle foulée au milieu des autres participants Malgré les encouragements le palmipen n'a pas fini la course et s'est volatilisé Cela a suffi pour qu'un célèbre équipementier le repère Et lui propose un contrat juteux, non pas en dollars mais en miettes de pain En apéritif c'est quoi le programme ? J'irai chercher ta broche, ma belle rose qui est croustille, ça va pas mais bon Je vois une broche de cheveux C'est vrai que les broches, moi ça me rappelle les vieilles broches qu'on se met sur les pulls Après une broche c'est aussi quelque chose de sucré Donc moi j'aime beaucoup la broche Non Félicia vous parlez d'une brioche là Ah oui, c'est des brioches Un ongle incarné, il a du souci hein, ça coule Un coup de pouce contre les haters Youtube a annoncé hier que le nombre de dislikes, comprenez je n'aime pas, sous les vidéos serait désormais masqué Une manière selon la plateforme de protéger les créateurs contre le harcèlement Est-ce que quand on appuie le pull ressort ? Ah c'est horrible Sous-titrage ST' 501